Je vais vous proposer un petit exercice un peu ludique mais vous allez sentir quand même le travail, pour ça il vous faudra une chaussure, soit une chaussure de tennis, soit moi j'ai une chaussure rose très jolie, je vous montre l'exercice, vous allez vous placer sur le dos, on se place bien, on aligne bien la tête et ensuite vous allez placer la jambe ici soit fléchie, au départ vous pouvez tester fléchie et également ensuite l'allonger. Vous allez dans un premier temps, le premier défi c'est de placer sa chaussure sur son pied de façon à ce qu'elle reste bien stable. Une fois que c'est fait, vous allez placer vos bras le long du corps et l'archir un petit peu par rapport au buste, on place bien ses omoplates et on va juste placer les alignements de la hanche du genou du pied en gardant la chaussure bien stable, bien à l'horizontale. On va également équilibrer les appuis du bassin, donc vous voyez donc pour savoir un petit peu comment placer votre bassin, si vous avez le genou qui rentre, la hanche qui se tourne et qui monte, le pied va aller un petit peu sur l'intérieur et de même ouverture. Donc ça déjà on peut faire ça, vous voyez fermeture, ouverture. Je ramène le genou vers l'intérieur, j'ouvre la hanche, fermeture, donc vous devez sentir quand vous avez la hanche qui rentre, enfin qui se ferme, que le dos s'écrase dans le sol et quand votre hanche se met en ouverture, ça va creuser légèrement le dos. On va garder la jambe un petit peu en ouverture et puis après on va la replacer dans l'axe. Il faut toujours avoir une légère cambrure lombaire, on est en neutre, donc ici vous voyez ma jambe elle n'est pas tendue, je maintiens mon pied, je stabilise la chaussure et je respire. On respire tranquillement et on souffle, ça doit tirer sur la chaîne arrière. Ensuite si vous pouvez, vous allez un peu plus tendre votre jambe, donc du coup vous voyez, elle va aller un petit peu plus vers l'avant, on maintient toujours son ventre, on évite de trop cambrer. Souffle, ça tremble un petit peu pour ma part et je relâche. Je ramène et je reprends la chaussure et vous déposez cette jambe pour faire l'autre. Hop, même chose ici, on stabilise. On va commencer ouverture et fermeture de hanche en étirant toujours bien votre dos. Ne forcez pas et je ferme les joues. Et on replace dans l'axe. Poussez du talon. On maintient l'étirement sur la jambe fléchie. Légère cambrer lombaire, le dos est bien relâché au sol, les épaules, les omoplates bien larges, on respire. Voilà, c'est sympa. Et ensuite on va essayer d'étirer un petit peu sa jambe en poussant dans le talon. D'accord, elle peut être là en tant qu'elle retire. Toujours le dos bien placé, pas de cambrer excessive, pas d'appui écrasé non plus du dos. Et on relâche. On récupère sa chaussure. On va allonger les jambes et puis on va relâcher dans mes hanches. Là, on relâche. On libère un petit peu les tensions musculaires. On ramène une jambe fléchie, l'autre. Et on replace sa chaussure sur la première jambe qu'on a travaillée. En tournant, vous allez laisser votre jambe qui est au sol, pied au sol, jambe fléchie partir sur le côté. L'autre, le bassin va tourner, la jambe ici elle suit et on essaie de faire en sorte de ne pas faire tomber la chaussure. Ensuite, on ramène ici. Et on va aller un petit peu sur le côté sans faire tomber. On revient en centre, partir un peu sur le côté à droite. On inspire, on souffle bien, sans force. Attention. On inspire. Si vous sentez des tensions lombaires, allez moins loin. On peut juste faire ça. Pas besoin d'aller très loin. C'est comme si on massait le bas du dos. Et puis on peut aller un petit peu plus loin. Je vous montre la suite. Rotation. Je tourne la hanche, tourne le genou, tourne au niveau du pied. On voit par le pied. Et ouverture. Et fermeture. Et ouverture. Et relâche. On place. On fixe. On respire. On se concentre. Légère cambrure lombaire. Donc, on va laisser la jambe fléchie aller vers le sol. Vous voyez, le bas s'entourne, le pied s'engage. Et même chose de l'autre côté, en essayant de garder sa chaussure. On va pas trop loin, au départ. Là. Essayez de garder toujours ce pied à l'horizontale. Si on peut, on peut aller un petit peu plus dans les amplitudes. Vous voyez, pour amener la jambe complètement au sol. Et ensuite, ouverture de la hanche, fermeture de la hanche. Donc, ça dépend où vous êtes. Ça peut être ici. J'ouvre et je ferme. Donc, vous allez vous rendre compte qu'il y a un côté qui est quand même plus sympathique. C'est toujours pareil. Et on relâche. Donc, dans cet exercice, trois phases. La première, l'étirement. La deuxième, la mobilité de la hanche intérieure, extérieure. Rotation. OK. Et cet exercice nous amène à celui-là, le plus complet. Faites bien attention, surtout si vous avez mal au dos. N'essayez pas vraiment là-dessus. Vous pouvez vous faire très mal. Donc, je vous montre. Et progressivement, passez par ces trois étapes pour libérer un petit peu les blocages. Et pouvoir ensuite, peut-être, réaliser cet exercice. Jambes fléchies. On va amener ici. Vous voyez, la jambe va aller vers le sol. Donc, tout de suite. Là, on ramène doucement. On souffle quand on va sur le côté, de façon à avoir la rentrée du ventre engagée. Ensuite, on fixe. Et on va amener la rotation interne et externe. On recentre. Deuxième évolution. Quand vous allez amener sur le côté, il faut ensuite laisser. Vous voyez, progressivement, si on peut, la jambe aller au sol. Donc, ça va engager le bassin. Et ici, on va tourner. Donc, en fait, c'est comme si on passait sur le côté. Voilà. Et on va tourner à partir de la cheville du pied genouanche. Pour essayer de maintenir sa chaussure en stabilité. Pour revenir ici à plat ventre. Ok. Donc, le plus dur n'est pas fait. Il va falloir revenir. Faites bien attention. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va commencer par perdre la chaussure. Je la remets. J'y arrivais normalement. Là, on est là. On va commencer par tourner. Tourner, tourner, tourner en regardant sa chaussure. Vous voyez, je tourne la hanche. Donc, genou. Et on revient ici. D'accord ? On peut commencer comme ça. Une jambe, là, relâchée. L'autre, dans l'axe. Ici, je tourne. Mobilité au niveau de la hanche. Alors, évidemment, si vous avez problème de hanche, prothèse, etc. On évite. Ici, crac. Ouverture au niveau de la jambe, de la hanche. Tourner autour de sa hanche. Pour revenir. Ça y est, c'est bon. Et on l'enlève la chaussure. Alors, évidemment, il y a toujours un côté plus facile que l'autre. Voilà, je vous propose cet exercice. Testez-le. Allez, amusez-vous. Ciao.